Votre credo en quatre mots c'est informer, transmettre, fédérer, voyager. Juste voyager c'est à dire ? Voyager c'est à dire voyager dans on peut le prendre au sens littéral du terme à savoir voyager, se déplacer pour aller visiter des clubs et faire des soirées en Europe et partout dans le monde et voyager en restant en restant dans son fauteuil en écoutant de la musique et ça aussi c'est voyager quoi voilà on doit le prendre dans ces deux sens littérales. Oui c'est clubbing, sortir mais aussi à la maison. Et donc il y a aussi plus ou moins peut-être une composante organisée où vous faites des soirées. Absolument. Et donc quand avec Eric Morand tu lui évoquais ouais c'est comme un sport le clubbing, il faudrait créer une fédé. Est-ce que ça pourrait devenir un peu comme fédé, fédé de foot, rugby ou tout ce qu'on veut dans le sport où ça organise un petit peu, alors on va pas dire des compétitions entre les soirées mais voilà que ça organise des choses. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Alors on peut distinguer deux choses là dedans. La première c'est qu'effectivement on lance une soirée qui va s'appeler fédération et qui démarre au kiosque le 24 novembre prochain. D'autres dates sont déjà prévues en février, mars et avril prochain à Nantes, à Bordeaux, à Lyon. On aura également deux dates en 2013 au REX. Et le but et le concept de la soirée c'est de présenter à chaque fois un de nos membres d'honneur évidemment, accompagné de quelqu'un de proche du crew FFC. Alors il y a moi qui fais un petit peu office de DJ. Je me considère plutôt comme un passeur de disque que comme un DJ mais bon voilà. On a également parmi les membres du bureau officiel un jeune garçon parisien qui s'appelle Loot Boy qui est résident avec Bitrax et Play, la soirée d'Electric Rescue qui fera partie du line-up. Et dans cette soirée le but c'est de mélanger une partie fédération française de clubbing et une partie suivant les endroits où on va se trouver. Plateau local ou jeunes mecs qui montent du coin ou voilà. On va essayer de passer le relais et d'être le fédérateur entre nos artistes à nous qui ont une certaine exposition et qui bénéficient d'une certaine renommée et du coup en profiter pour donner un coup de pouce à des jeunes mecs dont on parle moins mais qui sont pour autant pour eux de talent. Et faire la fête ? Et évidemment faire la fête. Après l'histoire de fédération comme on peut l'entendre comme une fédération sportive par exemple pour moi j'entends plus une labellisation c'est à dire voilà imposer le label fédération française de clubbing, le Rex Club, dire que voilà le Rex Club correspond à l'idée que se fait la fédération française du clubbing. La même chose pour le kiosque, la même chose pour voilà le name festival fait partie des choses qui ont comme une norme ISO 9002 par exemple on pourra avoir la norme fédération française de clubbing. Mais t'as pas peur là justement de te heurter un peu à des formes d'esprit qui disent ouais mais non mais freestyle pas de normes, tu vois ce que je veux dire ? Labellisation bon, enfin au mot label, il y a des labels. Bah là on va vite tomber dans les trucs d'anciens combattants du type le vinyle y'a que ça de vrai, nan nan nan, tractors c'est de la merde etc. A vrai dire je m'en fous.